Le but du jeu, c'est qu'il faut réarranger les vers, qu'il y en ait un qui soit vide et un qui soit plein, un qui soit vide et un qui soit plein. Il ne faut pas qu'il y en ait deux pleins ou deux vides l'un à côté de l'autre. Ok, donc ? Ok, mais par contre, tu as le droit de ne toucher qu'à un seul vers. Ah, on ne parle pas. Tu dois arranger les vers qu'il y en ait un vide, un plein, un vide, un plein, un vide, un plein. Jamais deux pleins, jamais deux vides, mais tu ne dois toucher qu'à un seul vers. Je ne dois toucher qu'à un seul vers, donc je ne peux pas, tu as fait ça, si tu as fait ça, d'un coup. C'est fini, tu as touché à deux vides. Concentre-toi. Attends. Attends, je fais ça. Non, tu as touché, tu as touché à un autre vers. Tu dois bouger à un seul vers. Tu dois bouger à un seul vers. Si j'amène ça ici. Non, il y a trois qui sont toujours ensemble. Tu dois faire un plein, un vide, un plein, un vide, un plein, un vide. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Non, ça fait... Oh my God. Ok. Tu veux la solution? Je... 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 Tu abandonnes. Je n'ai pas la solution. Tu as dit sans toucher deux vers. Tu as le droit qu'à toucher un seul vers, bouger qu'un seul vers. Toucher un seul vers, bouger qu'un seul vers. Ce n'est pas toujours différent. Je peux toucher... C'est la même chose. Juste pour être le plus clair possible. C'est difficile, mais bon. Ok. Je démissionne pas. Ok. Alors. D'abord, je dis la leçon. Oui. La leçon du jour. C'est moi qui la donne aujourd'hui. C'est que des fois, quand on est en train d'essayer de résoudre un problème, on pense à l'extérieur du problème. Et on pense aux apparences. Or, des fois, le problème se règle de l'intérieur, voire même à l'intérieur de soi même des fois. Il faut peut-être réorganiser des choses. Non. C'est pas vrai. Et voilà. C'est pas vrai.